Tchou ! Bonjour à tous, c'est GSG et je vous souhaite la bienvenue pour ce petit unboxing de la mystery box du jour. Il ne devait pas y en avoir aujourd'hui et tout compte fait, j'ai reçu un truc ce matin de chez FedEx que j'attendais pas, le mec devait m'envoyer un truc et j'ai dit au moins les tracking pour la marmotte et tout là, papier d'alu et tout. Donc je l'ai reçu ce matin et je l'ai écrit en disant que vous avez quand même pu un peu m'envoyer le tracking, parce que je regardais en fonction de la déclaration de doigt, j'arrive à savoir à peu près ce que c'est, mais en même temps je me suis rendu compte, j'avais pas vraiment super bien regardé ce que c'était, ça a l'air mieux que bien que prévu. Il y a ceux qui me disent, c'est pas des mystery box, tu sais ce qu'il y a dedans. Alors attention, quand tu commandes en Chine, tu sais ce qu'ils te vendent, tu sais pas du tout ce que tu vas recevoir déjà. Ensuite, quand on le reçoit, le but c'est, moi je regarde même pas trop ce qu'ils m'envoient, j'envoie les tarifs, ils m'envoient, je sais qu'ils m'ont payé, ça va être pas mal. Et puis je pleure encore puisqu'on est, je vous rappelle que cette émission pour vous elle est diffusée sur YouTube, ok très bien, mais elle est enregistrée en live sur Twitch. Presque tous les jours à 10 heures il y a un live sur Twitch où on fait un déballage d'un produit que je reçois. Et puis voilà, Jeff disait des bêtises comme d'habitude, soutenu par Sébastien et encouragé par Goldorak. C'est le pseudo, je suis pour rien. Et voilà, et donc du coup je suis en mode MDR, tu vois, parce que je suis jeune, je suis en mode MDR. Alors pour ceux qui connaissent pas parce que vous êtes trop vieux, MDR ça veut dire mort de rire, voilà. C'est la traduction de LOL. LOL, lot of laughing, ça veut dire mort de rire aussi, mais en version américaine. Voilà. Ah bah au moins il sera pas venu pour rien, t'auras appris un truc. Ah ouais ! Ah LOL ça voulait dire ça ! J'ai jamais compris ! Voilà, bah tu fais comme moi tu cherches. Si t'attends que je te donne toutes les réponses, c'est pas gagné, hein. C'est pas gagné, voilà. Voilà, donc Jeff Reed est déçu parce qu'il pensait que c'était autre chose la boîte, mais on a bien vu que non. Non, c'était pas possible. Ah, bonjour à Fred. Ah oui, il y a un peu plus de monde sur le tchat. Vous êtes déjà 5. Bon, allez, petit déballage du jour, c'est quoi Tess ? Tadadam ! Voilà, le produit qui arrivera en review, peut-être au mois de décembre, peut-être pas. Il y a plein de marques qui m'écrivent même pas, on fait les déballages, je leur écris plein de marques Aldo Cube et tout dans ton cube. Bon, c'est quoi Tess d'après toi ? Il y a de la batterie déjà. C'est déjà une bonne nouvelle. Parce que je m'inquiétais un peu parce que je me suis dit, j'aime bien qu'il y a de la batterie. Tadam ! Un casque ! Oui, alors attention, je te vois venir, petit haineux que tu es. Ah, encore un casque, c'est nul. Celui-là, il est... J'ai regardé l'affiche ce matin. J'ai regardé la déclaration d'oie. Je dis, ah ouais, mais c'est qui ? C'est la marque Aïe Aïe Aïe. Je te promets, la marque, elle s'appelle Aïe Aïe Aïe. Attends, il faut que je te fasse voir. La marque s'appelle Aïe 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 Aïe. C'est pas moi qui fait les noms. Ici, je vais enlever ça. Voilà, regarde. La marque s'appelle Aïe 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 Audio. Voilà. Et elle propose un casque modulaire, primé, reconnu pour sa créabilité dans les environnements les plus réguloureux. Ça veut dire un casque modulaire. Et en regardant ça, je me suis dit, mais oui. Mais oui, putain. Mais oui, mais c'était ça l'idée que je cherchais, que tout le monde voulait. Parce que, peut-être que comme moi, vous avez acheté un Bose QC35 2, la classe. Mais il est biodégrade tout seul, il est tout pourri déjà. Alors les coussinets, j'ai changé, mais ça, c'est déjà tout pourri. Je ne sais pas si ça change. Alors, s'il y en a qui ont un casque Bose qui ont déjà eu ça tout pourri et qui l'ont changé, qu'ils n'identent pas à me dire. Mais voilà, je veux dire, ça vaut 350 balles. Et quand ça vieillit, ça mourut, ça mourut un peu. Et tu te dis, putain, c'est quand même bien de la merde leur truc, là, pour 350 balles. Alors après, il va venir dire, ouais, mais c'est la société de consommation, tu vois. Ils font tout pour que tu puisses le changer et tout. Et là, on a un casque modulaire. En kit. Oh, c'est dingue. Ah ouais. Ouais, ouais, regarde. Là, t'as l'arceau. Julie. Julie Larceau. Bon, laisse tomber. On la coupera, ça, là aussi. Bon, là, on a un câble. OK. Là, on a un écouteur Bluetooth. Pas mal. Ah ouais, c'est cool. Là, on a les coussinets, d'accord. Là, on a les coussinets malades. Là, on a la push. Qui s'y regarde. Marqué dessus, push. La push. La là, il y a marqué push, mais c'est la pushette. C'est quoi une pushette ? C'est pour mettre le casque dedans. Tu suis pas. Il faut tout que je vous explique. C'est nul. Là, on a un câble jack-jack, donc ça, c'est pas mal. Là, on a le module Bluetooth. Ça, ça m'intrigue à mort. Alors, on va juste ouvrir celui-là parce que ça m'intrigue à mort. Et puis après, forcément, il y a une radio qui va tomber. Donc là, c'est juste pour vous dire que ça existe. C'est dingue. Alors là, il y a le câble. OK. Là, il y a les petits bonbons. Hum, ils ont le goût de sel. Trop bien. Les petits bonbons au silicone, ça a le goût de gel. J'adore. Tu crois ? Tu crois qu'il y en a droit qui se met. Non, on va les manger. Moi, j'aime. Après, j'aime. Si tu veux, c'est comme un mot. Bon, là, il y a quoi ? OK. Ouah, regarde. Et là, il y en a un deuxième. Ah, parce que la version Bluetooth ne doit pas être la même que la version pas Bluetooth. OK, parce que là, il y a... Ah non, non, c'est les mêmes. On peut voir. Attends, attends, il y a encore des trucs là. Non, non. Là, c'est les mousses. Les mousses. Et là, c'est des écouteurs. D'accord. Donc, l'intérêt du dossier, c'est qu'apparemment, c'est un casque modulaire. Donc, ça veut dire qu'on va pouvoir le moduler. OK. Celle-là aussi. On va pouvoir le moduler et surtout qu'on va pouvoir l'assembler lui-même. L'intérêt, peut-être, ça serait qu'il y a quand même beaucoup plus de longévité que les autres casques. Puisque là, tu te dis, au pire, si les écouteurs, ils proposent mieux, je ne peux changer que les écouteurs. Si le cuir, comme l'autre, là, il est tout pourri, comme sur le mien, pareil, on va pouvoir le remplacer. Ah, il y a encore des bonbons dedans. Et là, on va pouvoir le remplacer. Tout, voilà. Voilà un peu le concept. Ça s'appelle le TMA2Move Wireless, ici. Donc, c'est la prochaine review sur GSG Review. Je ne sais pas quand. Je savais que c'était... Aïe, aïe, aïe. Je suis désolé, le nom pour moi qui choisit. Je vous mettrai le lien dans la description pour les Twitchers, ceux qui regardent ça, le replay. Et je vous mettrai le lien dans la description sur GSG Vidéo, s'il y en a qui sont intéressés par ce genre de produit, avant que je fasse la vidéo. Moi, je serais vous quand même. J'attendrai que je fasse la vidéo pour savoir un peu la qualité du truc, qualité d'assemblage, qualité du Bluetooth, la qualité audio et tout. Mais je trouve le produit, le concept, excellent. Excellent dans un monde de surconsommation, de pollution, de... Qu'est-ce qu'il y a en ion ? De délectation. Je l'avais fait, c'est la kiss. Voilà. Et voilà, dans un monde où on consomme peut-être un peu trop et on a tendance, comme moi, le produit, le Bose... Alors, j'ai déjà changé les coussinets, c'est pas mal. Mais là, l'arceau, il est tout pourri. Alors, moi, j'habite en Asie, donc je trouverais bien un espèce de mec, là, qui fait des trucs qui m'ont le réparé. Mais là, voilà, le fait qu'on ait un truc qu'on puisse remplacer, moduler, mettre soit avec le fil, soit en mode Bluetooth, soit etc., je trouve le concept super intéressant. Mais n'hésite pas à mettre en commentaire ce que tu penses de ce concept-là. Est-ce que tu attends la review avec impatience ? Est-ce que tu t'emballes les couilles ? Ou est-ce que tu préfères mettre 350 balles dans un casque alors que là, peut-être ça vaut que 200 balles et tu arrives au même résultat avec un truc que tu pourras remplacer et garder peut-être plus longtemps, peut-être même changer les écouteurs. On va voir. On va voir pendant la review. Je ne peux rien vous en dire plus. Ce n'est qu'un déballage. Voilà. Allez, mettez votre plus beau pouce en l'air. Mettez votre meilleur commentaire. Et puis moi, je vous donne rendez-vous. Alors, c'est la vidéo. Je ne sais pas quand elle va tomber sur JLG. Quasiment les déballages. Partez sur l'idée qu'on va faire quasiment un déballage tous les jours à 10h du matin sur Twitch. 10h du matin, oui, j'allais dire 10h AM. 10h AM du matin sur Twitch. Voilà. Vous pouvez nous retrouver. Je suis de bonne humeur parce qu'on a bien commencé le chat. Je vais finir avec les Twitchers. J'arrête l'enregistrement ici. Je finis avec les Twitchers. On va dire encore un peu des bêtises. Je vais lire un peu leur avis, leurs commentaires et tout. Comme ça, tu te dis, putain, mais je loupe quelque chose. Eh bien, abonne-toi sur Twitch. Tu peux aller sur Twitch. L'inscription, la visionnage est gratuit. L'inscription est gratuite. Tu peux me follower gratuitement. Et si jamais tu veux en plus t'abonner, sache que si tu as un abonnement Amazon Prime, tu as droit à un abonnement gratuit. Tout ça, c'est trop bien. Et tu loupes d'un moment bien mal. On préfigure une émission qui pourrait être quotidienne et tout. Va voir sur Twitch. Allez, bonne journée à tous. Forcément, je vous kiffe. Bye bye. Merci. Merci.